bonjour à tous c'est Brian se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un déballage de mon colis que j'ai reçu alors mon avant-média que j'avais la vie de mort portable est mort donc du coup j'ai acheté un nouveau le live gamer extrême que voici et avec un hub usb 3 puisque j'ai que de usb 3 et faisons les hauteurs portables souvent on va dire c'est un peu de la merde des fois on a du mal des fois ils captent pas beaucoup donc j'ai préféré s'en prendre plus comme ça au moins tu prends vous allez si vous voyez un fils c'est un peu qu'est ce qu'une alors on va déballer alors le petit homme la quatre portes ultrassine usb 3 d'être un peu marqué voilà déchets une coeur alors c'est la première fois que je fais comme ça alors on va voir avec une caméra sur moi une caméra posée donc on déballe ça un peu le papier un truc s'enlever ok un peu en même temps il met ça dans une petite boîte bon bah les boîtes qui sont mortes c'est pas grave alors alors ok ok des petits trucs là hop ça va bien c'est bon ça va bien c'est bon voilà et voilà désolé pour le fil je sais pas trop comment le mec toi qui me gêne voilà je peux souhaiter bien voilà une façon je prendrais une photo pour voir comment vous voyez mieux on sort sur le côté et laveur médias voilà si vous voyez bien une photo c'est ça avec le temps il n'est pas très bon donc c'est reparti alors alors attendez je reviens je vais mettre un peu mieux parce que donc c'est reparti alors voilà voilà j'ai en gros j'ai modifié juste j'ai mis une caméra c'est beaucoup mieux par contre avec le jour c'est un peu casse couille des fois alors ultra latence puisque c'est 1 ou 2 millisecondes c'est comme ça donc à la union on voit pas capture en 1080p 60fps audio mix in parce qu'en gros il y a comme on voit là il y a une sortie pour mettre un micro dessus et il y a une sortie pour mettre par exemple une musique ou une prise auxiliaire en fait et support puis live editing ça je me rappelle plus alors bon c'est pas grave donc alors on va me dire le derrière bah le côté tiens déjà alors j'essaie de bien cadrer alors il y a le live gamer extrême bien sûr un usb 3 une prise auxiliaire HDMI câble euh en gros c'est les câbles rouge vert bleu voilà les câbles comme ça composants tout ps3 câble donc euh pour la ps3 je sais pas si vous voyez bien 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 désolé j'ai touché au focus voilà euh je vais le refaire alors bon c'est pas grave alors bon c'est pas grave et après il y a les coups de ging bon ça je pense c'est pour euh un livre ou un truc comme ça blackpate euh c'est une huisse à tourner à main euh exclusive cover bon on peut changer sa co sa cover ouais je sais pas trop comment ça s'appelle et euh explique car euh une nuissance de x8 alors voilà alors on va l'ouvrir bien sûr j'ai rien pour rire euh alors j'ai cherché un truc pour rire bah attendez on a pas fait l'arrière ah bah voilà donc alors alors vous verrez rien alors ultra low ouais ok ils disent euh mhm ouais reccentral 2 il y a même reccentral 3 maintenant alors ouais bon y a rien trop de qui est marqué dessus donc euh on va l'ouvrir hein alors j'ai juste cherché un truc et je reviens donc alors c'est reparti alors comme on a pas hop hop désolé quand on a pas de cutter et bah on prend un couteau toi même tu sais alors ça c'est bon on a un reloge parmi voilà hop à l'endroit ce sera mieux ouais tadam alors le Avermedia live gamer extrême qui est emballé voilà il est tout beau on voit dans la fenêtre alors voilà les deux prises que je vous parlais c'est c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà on voit bien alors voilà une prise micro on voit bien là et auxiliaire voilà après après on a de ce côté là il n'y a rien de ce côté là on a le port usb 3 le component in c'est les câbles component après hdmi in et hdmi out c'est tout simple le truc la vis à main pour enlever je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça après façon voilà après nous avons le truc c'est le logiciel à télécharger pour faire les covers à mon avis je vais commencer le truc explique qui va pas me servir à mon avis et voilà tous les câbles alors là il y a une vis une vis je sais pas pourquoi il y a une vis à mon avis c'est pour l'autre je sais pas après ça c'est les câbles composants opening là ou composants voilà le câble hdmi le câble hdmi je vais le faire voir hop pardon voilà 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 le câble hdmi attendez deux secondes voilà 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 alors après nous avons le câble usb 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 3 bien sûr c'est une montrée et hop par contre avec la lumière c'est un peu cascouille parce qu'on voit bien on dirait pas on voit mais on voit que on voit bien on voit que c'est un peu plus de temps donc on voit les deux un peu plus de temps et on voit que c'est un peu plus de temps voilà on va tout emballer je déballe pas ça sert à rien nous avons après la notice voilà avec tout pour les branchements et tout qui est très bien alors après nous avons c'était la garantie on a vu ça info pack je crois que c'est une vêteline garantie et puis bah voilà plus rien et voilà on va se retrouver sur le pc après et tout pour voir le logiciel alors voilà on se trouvera tout de suite on se retrouve tout de suite plutôt et voilà on se trouve